Résolution à prendre A Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couves vraiment d'ignominie, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi, croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant, « En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de Lui qu'est la plus belle récompense, que ne tabuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche ! Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement un lieu d'accueil de la part d'Allah, et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Il y a certes parmi les gens du livre, ceux qui croient en Allah, et ceux qu'on a fait descendre vers vous, et en ceux qu'on a fait descendre vers eux, ils sont humbles envers Allah, et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur, en vérité Allah est prompt à faire ses comptes. Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi, et craignez Allah, afin que vous réussissiez.